Musique Voilà, je pense qu'on a clôturé le temps des annonces et je vais ouvrir le temps de la réflexion puisque ce n'est pas proprement parlé une prédication, mais on va entamer toute une série autour de l'intergénérationnalité. Pourquoi ce parti prit ? Tout simplement parce que la société est composée de générations qui sont multiples et l'Église est composée de générations qui sont multiples. Et la Bible nous enseigne à apprendre à nous aimer les uns les autres, nous apprend à la nécessité qu'il y a pour vivre la vie de l'esprit, à vivre une réelle unité. Et je pense que, nous avons pensé que l'une des caractéristiques pour vivre cette unité, c'est d'apprendre à connaître comment l'autre fonctionne. Parce que parfois, les aînés regardent les jeunes un petit peu comme une race à part, en disant, mais qu'est-ce qu'ils font ? Et puis vice-versa, les jeunes regardent les aînés d'une manière un petit peu bizarre, en disant, mais ceux-là, voilà, c'est has been. Mais en réalité, nous savons que chacun a sa place et dans le cœur de Dieu, et dans l'Église, et que nous pouvons fonctionner ensemble et nous aimer réellement. Mais pour cela, il est nécessaire de se connaître les uns les autres. Et à l'initiative de ce projet, il y a une jeune femme de la génération X, Y, d'accord ? Je t'ai vieilli. De la génération Y, qui a vraiment eu ce projet à cœur, et c'est elle qui l'a piloté, et c'est elle qui va le piloter durant toute l'année 2024. Et je vais lui laisser la place, puisque c'est elle qui va nous faire part de plusieurs réflexions, dimanche, le dimanche d'après, également autour du fonctionnement des cinq générations qui composent l'Église. Alors, que Dieu la bénisse, qu'elle puisse prendre toute sa place et qu'elle se sente vraiment à l'aise. Allez, à toi de jouer, Jennifer. Bonjour à tous. Je suis très honorée d'être là. Donc, encore une fois, ce n'est pas une prédication. Ne paniquez pas de voir une femme sur l'estrade. Olivier n'est pas devenu fou. Continuez à payer votre dime. Tout va bien. Je viens juste vous faire part de la réflexion qui est à l'origine de ce projet que Dieu m'a mis à cœur il y a quelques années déjà. Et j'ai appelé ma présentation l'Église d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Pourquoi ? Parce que la Bible... D'abord, je vais vous expliquer pourquoi j'ai appelé mon message comme ça en vous partageant un peu de mon histoire. Donc moi, j'ai eu la grâce de rencontrer mon arrière-grand-père. Et donc, il était centenaire. Je vous dis centenaire parce qu'on ne connaissait pas vraiment son âge. Il est né dans un petit village à Madagascar, là où les naissances ne sont pas forcément enregistrées. Et donc, déjà, c'était une expérience pour moi d'entendre mon père dire papy. Et ça, ça a fait aussi que j'ai connu mes deux grands-pères. Et quand je vous dis j'ai connu mes deux grands-pères, c'est pas que je les ai côtoyés un peu quand j'étais petite. C'est qu'ils ont fait partie de ma vie pendant mes 30 premières années. Et ils sont décédés récemment en 2020 pendant la crise du Covid-19. Pourquoi c'est important ? Parce qu'étant la première à avoir donné ma vie à Christ, à m'être engagée dans les eaux du baptême de ma famille, ce lien avec les aînés dans lequel j'ai évolué, c'est quelque chose que j'ai recherché dans l'église. Puis j'ai eu de la chance. J'ai rencontré des personnes, des quarantinaires, des jeunes mariés, des parents qui m'ont pris sous le réel et qui m'ont accompagnée pendant la première partie de ma vie chrétienne parce que je ne connaissais rien. Je ne connaissais absolument rien de l'église. Et quand le Seigneur m'a demandé de quitter ma première assemblée, je dois vous avouer que la forte présence de Seigneur ici à la Pépinière, c'est une des raisons qui a été déterminante pour moi pour poser mes valises ici et servir le Seigneur avec vous. Sauf qu'il y a un souci, c'est que ce lien avec les aînés, je n'ai pas su le créer. Et je ne pense pas que ce soit un constat que seul moi peut émettre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes de mon âge et plus jeunes qui peuvent dire qu'on n'arrive pas à connecter avec les aînés. Mais c'est une remarque qu'on peut nous faire à l'inverse. Il y a des aînés qui peuvent dire qu'on n'arrive pas à connecter avec les jeunes. Et c'est un souci. C'est un souci, pourquoi ? Parce que la diversité des générations, premièrement, c'est un atout pour l'Église. Et deuxièmement, elle a été voulue par Dieu. Dans la Bible, il y a un verset 1 Corinthiens 12.12 qui dit Donc vous connaissez ce verset où on dit qu'on est tous les membres d'un même corps, dont Christ est la tête, etc. Et en fait, heureusement qu'on est tous différents parce qu'on a tous des fonctionnalités différentes. Quand je préparais cette présentation, je réfléchissais à ce verset et je me disais, mais de quels membres on ne se soucie pas vraiment mais qui est super important ? Eh bien, vous saviez que si on n'avait pas de sourcils, on se brûlerait les yeux parce qu'en fait, les sourcils nous servent à bloquer la sueur quand on transpire, en fait. Donc, tout le monde a sa place dans l'Église et surtout tout le monde est important dans l'Église et toutes les générations sont importantes dans l'Église. Et quand vous lirez ce passage, vous verrez qu'en fait, s'il y a un membre qui manque ou un membre qui souffre, c'est tout le corps qui est en mauvaise santé. Et c'est pour ça qu'on a besoin de réfléchir à comment on peut mieux fonctionner ensemble. Et donc, je vais commencer cette première rencontre avec la description des cinq générations. Donc, il y a des chercheurs en sociologie qui ont classé toutes les personnes en cinq générations. La première génération, c'est la génération silencieuse qui est née entre 1928 et 1945. Je ne sais pas s'il y a des personnes de la génération silencieuse, là, tout de suite. Ok, on est entre genoux, là. Ok, donc du coup, la génération silencieuse, c'est une génération qui a grandi pendant une période troublée du monde. Donc, on est dans la Seconde Guerre mondiale et donc, qui dit guerre, dit effort de guerre. On demande aux membres de la société de faire des efforts et c'est une génération qui va avoir comme valeur le sens du devoir, le travail acharné, le sens du sacrifice, etc. Mais comme c'est une période troublée, quand c'est une période troublée, souvent, on a besoin de maintenir la stabilité et la normalité. Et comment cette génération a fait ? Elle a respecté religieusement, je vais dire, les traditions. Moi, je suis prof et souvent, quand on n'arrive pas à gérer notre classe, quand il y a beaucoup de bavardages, quand il y a beaucoup de mouvements, quelque chose que nous conseillent les formateurs, c'est de mettre en place des rituels. Mettre en place un rituel de début de cours, d'entrée en classe. Et en fait, le fait d'avoir des rituels, ça stabilise les élèves et ça permet que ça se passe mieux. Et c'est un peu ça qu'a vécu la génération silencieuse, c'est que la période est troublée, donc on a besoin de respecter les traditions, ça nous donne un sens de stabilité. Et ça, ça a des répercussions sur la façon dont ils vivent leur foi. Donc, vous ne me contraindirez pas si je vous disais que les personnes qui sont nées entre 28 et 45, c'est des personnes qui vont respecter la parole de Dieu à la lettre, qui vont bien respecter les traditions. Donc, je vous parle des enseignements fondamentaux de la vie chrétienne, le paiement de la dîme, l'obéissance au pasteur, la pureté morale et sexuelle. C'est des personnes aussi qui vont être très fidèles à leur assemblée, qui vont être dans la même église du moment où ils acceptent de crise jusqu'au moment où ils le rejoignent. Ils ne vont jamais changer d'assemblée. C'est un peu comme ça que vit la génération silencieuse à cause du contexte historique et mondial dans lequel ils ont grandi. Et si on pouvait résumer ça en une seule phrase, ça dirait, à notre époque, on ne questionnait pas la foi, on la suivait, point final. Ensuite, vient la génération des baby boomers. Donc, c'est la génération de ceux qui sont nés entre 46 et 64. Et donc, c'est une génération qui est très différente de la précédente parce que la guerre est finie. La guerre est finie, donc on est dans une croissance économique, dans une prospérité. Le niveau de vie augmente, le confort matériel augmente. Et du coup, ça, ça rend la génération des baby boomers très optimiste et très confiante par rapport à l'avenir. Mais il y a quand même l'ombre de la guerre, quoi. Ils ont vu leurs parents, leurs grands-parents vivre une période troublée. Donc, eux aussi ont besoin de maintenir la stabilité. Et du coup, ça rend la génération des baby boomers très conforme. C'est une génération conforme, pas dans le sens péjoratif du terme, mais c'est très carré, quoi. Moi, mes grands-parents sont de la génération des boomers et donc, ils vont respecter les traditions et les institutions. Ils vont me dire des choses, genre, Jennifer, il faut que tu aies un CDI, tu te maries, tu as des enfants, et puis tu achètes une maison, quoi. Puis la vie, elle est tout droite et on ne s'écarte pas à droite et à gauche, sinon il y a du désordre. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui a eu des répercussions aussi dans la pratique de la foi de cette génération-là. Pourquoi ? Parce que déjà, ils vont être très confiants par rapport à l'Église. Ça va être des leaders qui sont inspirants, qui ont envie d'emmener l'Église quelque part. Mais c'est aussi une génération qui va valoriser beaucoup l'éducation chrétienne de leurs enfants. Donc ça va être moi et ma maison, nous servirons l'éternel, quoi. Dans ma maison, on va à l'Église tous les dimanches. Il n'y a pas d'autre alternative. Parce qu'on est une bonne famille qui fait bien les choses. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et du coup, ça aussi, on peut le résumer en une seule phrase. C'est respecter les traditions permet de garder une foi stable et forte. Changer tout le temps, ça ne fait que semer le désordre et la confusion. Juste après la génération des Baby Boomers, vient la génération X. C'est ceux qui sont nés en 65 jusqu'en 80. Est-ce qu'il y a des Xers ici ? Ok, il y a Olivier aussi. Donc la génération X, c'est une génération qui est à nouveau différente de la précédente. Pourquoi ? Parce que le monde est à nouveau troublé. Donc on a deux crises économiques, 70 et 90. On a la crise du VIH, on a la chute du mur de Berlin, on a du chômage structurel. Le monde est à nouveau troublé. Et en plus de ça, les gouvernements sont jugés incompétents. Donc ça va être une génération qui va être très sceptique et qui va refuser un peu les directions qui viennent des autorités. Ça va être du style, bon ok, les États, vous ne pouvez rien faire pour nous. On va se débrouiller tout seul. Et donc c'est une génération qui est très autonome, très indépendante. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui sont membres de la génération X. Et puis, c'est une génération qui a vu l'augmentation notable de divorces. Donc je ne vous parle que de la France, mais entre 70 et 90, le nombre de divorces a triplé. Donc ça va être une génération qui a vu la cellule familiale s'effondrer. Et donc, il y a une valorisation de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et ça aussi, ça a des répercussions sur la foi. Pourquoi ? Parce que quand je vous parle de rejet des autorités, je ne parle pas que des États, des ministres, des députés. C'est aussi les autorités ecclésiales, les pasteurs, les unions d'église. Ça va être une génération qui ne va plus être OK de suivre à la lettre les rituels et les traditions et qui a besoin de sens parce qu'on a vu que les autorités, des fois, elles étaient bancales. Et puis aussi, je vais vous parler d'équilibre vie privée et vie professionnelle. C'est quelque chose qui se répercute dans l'église parce que c'est une génération qui va avoir besoin aussi d'un équilibre entre vie privée et vie d'église. C'est une génération qui n'est plus OK de passer toute la semaine à l'église alors que la génération précédente le pouvait. Et ils vont témoigner, c'est souvent des gens qui vont témoigner, qui vont dire « Ouais, moi je suis fils de pasteur, j'ai vu mes parents passer toute leur journée à l'église, j'ai vu leur mariage s'effriter, c'est pas quelque chose que je veux pour ma vie. » Et comme ils sont indépendants et autonomes, ils vont rechercher tout seuls les solutions aux réels problèmes des gens dans la Bible. Donc là, la génération X, si on résumait tout leur mindset, ça donnerait « La foi doit être réelle et tangible. Être chrétien, ce n'est pas naïvement suivre des rites, mais chercher la vérité concrètement. » Juste après, on a la génération Y ou les millennials qu'on appelle, c'est la génération dont je fais partie. Donc c'est ceux qui sont nés entre 81 et 96. Et donc c'est la génération qui va voir Internet arriver. On est dans le début d'Internet, tout, tout, tout début d'Internet. Et qu'est-ce que ça a créé ça ? C'est qu'en fait, les frontières, les frontières géographiques disparaissent. Et on a une ouverture au monde comme il n'a jamais été possible avant. Donc si vous étiez un jeune Anglais de la génération X, les seules personnes que vous côtoyez au quotidien, c'est des personnes blanches de religion catholique ou anglicane. Et tout d'un coup, Internet arrive et on se rend compte qu'en fait, il y a des musulmans en Moyen-Orient. Et puis, il y a des animistes en Amérique latine. Et en fait, ça nous a ouvert sur une diversité, une variété de cultures. Et qu'est-ce que ça a créé chez les millenials ? Ça, ça a créé que c'est des personnes qui sont très inclusives et très tolérantes. Parce qu'ils savent que l'autre existe. On n'est plus le nombril du monde. Et qui dit développement d'Internet dit aussi développement technologique. Donc les millenials vont être des personnes qui sont créatives, innovantes et polyvalentes. Il y a des personnes qui vont toujours chercher une façon de faire une façon de rendre la vie des gens plus facile. Par exemple, l'introduction du smartphone dans le monde professionnel ou d'Internet dans le monde professionnel, ça vient de la génération des millenials. C'est des personnes qui se sont assises et qui se sont dit mais attends, on a Internet, on n'a plus besoin de faire des réunions de deux heures à se parler les yeux dans les yeux. On peut s'envoyer des mails, c'est plus rapide, c'est plus efficace, c'est moins chronophage et puis en plus, on peut garder des traces. Donc voilà, rendons la vie des gens plus facile. Et puis, je vous parlais de diversité de culture, c'est une génération qui va être très sensible artistiquement parce qu'ils ont vu qu'il y a d'autres sonorités qui existent, il y a d'autres façons de faire de l'art qui existent. Et donc, il y a plein de nouveaux styles musicaux qui vont émerger de cette génération. et enfin, je vous ai brossé plein de choses positives mais la génération des millenials vit aussi des moments troublés. On peut parler de la crise financière de 2008 ou les attentats du 11 septembre. Moi, j'avais 11 ans quand c'est arrivé. Et du coup, ça va être une génération qui va avoir une forte conscience sociale. C'est une génération qui va regarder le monde et qui va dire mais attends, ce monde est complètement zinzin et on a besoin de faire quelque chose pour qu'il soit meilleur. Et donc, il y a beaucoup d'activistes et d'activisme chez les millenials. Encore une fois, ça a des répercussions dans la façon dont nous vivons notre foi. Première répercussion totalement pratique, c'est que l'introduction d'Internet dans l'Église, c'est une initiative des millenials. Le seul fait que ce culte soit streamé, c'est une initiative des millenials qui se sont dit mais attends, comment on fait pour rendre accessible le culte à des gens qui ne peuvent pas se déplacer ? Comment la technologie peut nous aider à rendre accessible un culte à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n'ont pas d'Église à proximité de chez eux ? Donc encore une fois, cet esprit d'innovation et de rendre la vie plus pratique pour chacun, ça va être la génération qui va introduire l'art dans l'Église. Maintenant, on peut peindre pour Dieu, on peut danser pour Dieu, on peut rapper pour Dieu, on peut faire plein de choses, c'est une génération très créative artistiquement et puis ça va être une génération qui va accueillir l'autre, qui va être tolérante, qui va accepter des personnes qui ne ressemblent pas aux personnes qui rentrent dans l'Église normalement et qui va ouvrir l'Église à des personnalités et des apparences un peu plus atypiques. Je suis convaincue, je suis très vulnérable avec vous aujourd'hui, mais je suis convaincue que s'il n'y avait pas eu cette ouverture, si j'étais née à une autre génération, je ne serais pas devant vous parce que je ne ressemble pas aux personnes qui allaient à l'Église avant. J'ai des locs, j'ai des tatouages, etc. Et donc, heureusement que l'Église a évolué dans ce sens-là parce que je connais Christ et je vis ma best life. Mais l'inclusivité et la tolérance des millénials parce qu'ils ont eu accès à Internet et rentrés dans l'Église. Et aussi, je vous parlais de conscience sociale, c'est une génération qui a besoin de voir l'Église s'ouvrir sur le monde. Ce n'est plus dans les murs. Et vous allez avoir tout ce qui est maraud, bienfaisance, les chrétiens qui s'engagent en politique. Tout ça, ça va être influencé et émergé par la génération des millénials. Donc, si on pouvait résumer encore à nouveau, ce serait être croyant, c'est aussi être créatif comme Dieu. On utilise la musique, la danse, la peinture, la technologie pour exprimer notre foi de façon personnelle. Et enfin, on a la dernière génération, la génération Z. En fait, ce n'est pas la dernière génération, il y a une génération qui vient juste après qui s'appelle la génération Alpha, mais c'est tellement récent qu'il n'y a pas encore assez de recherche pour en parler. Mais la génération Z qui est née en 1997 jusqu'en 2010, donc c'est quasiment que connexion. La génération Z, c'est la première génération totalement digitale. Donc, ils sont nés avec Internet et avec les smartphones. Je vais peut-être vous surprendre, mais vous savez que, par exemple, dans les programmes de sixième en maths, aujourd'hui, on apprend aux élèves à lire des cartes. Pourquoi on apprend à des élèves à lire des cartes ? Parce que c'est une génération qui est née avec les GPS. Ils n'en ont jamais eu besoin, en fait. et donc, c'est une compétence qu'on a besoin d'apprendre maintenant à des élèves. Par exemple, si moi, je vous dis appelle-moi, je vais vous faire comme ça. Mais la génération Z, ils font comme ça. Parce qu'ils n'ont pas connu, en fait, le téléphone avec le combiné. Du coup, c'est une génération qui naît dans un monde hyper connecté. Hyper connecté, ça a ses avantages. Ça a ses avantages parce qu'ils sont encore plus inclusifs et plus tolérants que la génération précédente. Et puis, c'est une génération qui a accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Donc, ça va être une génération qui est polyvalente. C'est un monde qui change constamment. Vous voyez, les choses changent trop vite. Et pourtant, c'est une génération qui s'adapte, qui est résiliente, qui est polyvalente. Et donc, dans la génération Z, vous allez rencontrer des jeunes qui peuvent, qui ont appris à monter des films sans jamais aller à l'école de cinéma. Ils sont autodidactes. Ils vont apprendre à jouer de la guitare en regardant des vidéos sur YouTube. Et c'est la créativité de la polyvalence qui va naître de ce monde un peu hyperconnecté. Mais un monde hyperconnecté, ça a ses défauts aussi. Parce que la génération Z, c'est la génération qui est le plus angoissée. Et la génération qui a le plus, qui a le plus conscience des problèmes de santé mentale. Depuis 2009, 2009, c'est le commencement de Facebook, à peu près. depuis 2009, le suicide des préadolescents, quand je dis préadolescents, on est sur du 11-13 ans, a doublé. Donc, je trouve ça extrêmement triste qu'il y ait des enfants de 12 ans qui pensent à se donner la mort. Parce que, en fait, les connexions, elles se font virtuellement maintenant. Moi, quand je voulais jouer avec mon voisin, j'allais dehors et je jouais au vélo. et c'est quelque chose qui est de moins en moins possible et qui se fait de moins en moins. Les personnes sont dans leur téléphone et donc, ils manquent de connexions humaines et c'est une génération qui se sent isolée et qui se sent seule. Et c'est aussi une génération qui a accès à des images super violentes de terrorisme, de fusillades, de la pornographie. Et donc, ça, ça a abîmé leur psychique. et parce que il y a une, je vous disais, les connexions, elles sont virtuelles. Il y a une identité numérique maintenant. On parle d'identité numérique. Qu'est-ce que c'est une identité numérique ? Ce n'est pas moi. C'est moi sur les plateformes en ligne. Et cette génération a besoin de vérité parce qu'ils savent qu'en fait, ce n'est pas vraiment toi. C'est une génération qui a besoin d'authenticité. Et en fait, à l'époque des boomers, ou à l'époque de la génération X, qu'un pasteur soit irréprochable. Qu'il ait un mariage qui roule, des enfants bien éduqués, aucun pète dans sa réputation. C'était normal. Mais la génération Z sait que ce pasteur, il a des soucis aussi. Et ce qu'elle préférait, c'est un pasteur qui dit, OK, moi je sers Dieu et j'aime Dieu, mais des fois, je suis triste aussi. Et des fois, j'ai des problèmes de colère. Et ainsi de suite. Donc, c'est une génération qui, dans l'église, va vouloir que tous les sujets soient abordés, qu'il y ait de la transparence, de la vulnérabilité et de l'authenticité. Et c'est une génération qui se sert de l'omniprésence d'Internet dans leur quotidien pour faire des recherches sur leur foi. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas trop pour lire la Bible sur smartphone. comme si on n'avait pas la grosse Bible sur les genoux avec les gros caractères, l'expérience n'était pas la même. Mais c'est comme ça que c'est un autre moyen de la lire. C'est comme ça que la génération Z avance dans sa foi. Et puis, elle partage sa voix aussi sur les réseaux sociaux et surtout, elle expérimente sa foi. Qu'est-ce que ça veut dire expérimenter sa foi ? Moi, peut-être que je deviens vieille, mais je suis toujours surprise qu'il y ait des lives de prière. Il y a quelqu'un qui se pose dans son salon, il met son téléphone, il appuie, 800 personnes se connectent et ils prient ensemble. Je ne sais pas, mon prier, c'est je tiens la main à ma copine et puis on prie ensemble. Et en fait, je remarque qu'il y a des gens qui sont touchés, qui se convertissent, qui sont guéris à travers ces initiatives-là. Et donc, c'est une génération qui va mettre à profit cette hyper-connexion au service de l'Église. Et donc, comment on pourrait résumer ça à nouveau ? L'Église doit briser les tabous et être active sur les réseaux sociaux. On aborde tous les sujets en ligne et hors ligne, sans filtre, pas uniquement le dimanche à l'Église. Donc, je vous disais qu'on n'arrive pas à s'entendre, c'est quand même étrange parce qu'en fait, quand on fait la description, on se rend compte qu'on est tous des personnes extraordinaires. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas en fait, la communication ? Ça ne fonctionne pas parce que, qu'on le veuille ou non, on nourrit des stéréotypes par rapport aux autres générations. Donc là, on va faire un peu une sorte de thérapie familiale. On va se dire la vérité. OK ? Et donc, je vais vous mettre des affirmations et vous allez me dire honnêtement si vous pensez que c'est vrai. Et comme ça, on pourra voir quel genre de stéréotypes on nourrit l'un envers l'autre. Donc, vrai ou faux ? La génération silencieuse ne voit pas l'utilité et est réticente à adopter la technologie dans l'Église. si vous pensez que c'est vrai, levez la main. J'aime l'honnêteté. Merci. Ensuite, vrai ou faux ? La génération des baby boomers, ceux qui viennent juste après, résiste à tout changement dans les formes de culte et les pratiques de l'Église. Moi, je lève la main. Si vous ne voulez pas dire, moi, je vais lever la main. Ensuite, vrai ou faux ? La génération X remet toujours en question les autorités religieuses et les dogmes établis. Essayez d'imaginer Olivier. Si vous pensez à la génération X, levez la main. OK. Vrai ou faux ? La génération Y, donc les millenials, ne s'intéressent qu'aux Églises qui proposent du divertissement et des événements sociaux. Vous avez le droit de le penser, on se dit la vérité. En fait, vrai ou faux ? La génération Z manque de profondeur et de connaissances publiques. Il y a des grands vrais comme ça. OK. OK. Donc, vous voyez, en fait, on nourrit des stéréotypes les uns envers les autres. Et en fait, j'ai fait exprès de mettre toutes ces phrases choc pour vous dire que, en fait, tout est faux. Tout est faux. C'est des préjugés qu'on a nourris au fil des années. Et je vais reprendre un pas. Par exemple, la génération silencieuse qu'on dit qu'elle ne voit pas l'utilité et qu'elle est réticente à adopter les technologies, c'est faux. C'est faux pourquoi ? Parce que ce n'est pas qu'elle ne veut pas. C'est que le monde change tellement vite que pour s'adapter, ça devient difficile. Si vous allez, disons, vous allez à la sécu. Vous allez à la sécu. Vous êtes une jeune dame de 70 ans. Vous allez à la sécu et vous avez un souci. Et vous arrivez. Et puis, il y a une dame, comme ça, une jeunette, qui arrive. mais madame, il faut se connecter à votre espace Amélie. Même moi, j'ai 30 ans, je ne sais pas, je ne comprends rien de l'espace Amélie, déjà. Et puis, en fait, il faut réaliser qu'il y a de l'agisme. Agisme, ça va, c'est comme racisme, mais avec âge. Il y a de l'agisme par rapport au développement des technologies. Et donc, les personnes ont besoin d'être accompagnées par rapport à ça, au lieu de dire, vous, de toute façon, vous ne voyez pas l'utilité. Mais en fait, il y a même des exemples dans les leaders chrétiens qui contredisent ces stéréotypes. Billy Graham, grand évangéliste, qui a d'abord, donc membre de la génération silencieuse, qui a d'abord utilisé la radio pour diffuser son message. Puis en plus, ensuite, la télévision, donc il s'est adapté. Et ensuite, vers la fin de sa vie, Internet. Donc en fait, c'est quand il en a vu l'opportunité et qu'on l'a accompagné par rapport à ça. Et il y a des millions de personnes qui se sont donné leur vie grâce au ministère de Billy Graham. Donc en fait, c'est possible. Ce n'est pas qu'on ne veut pas. C'est qu'il faut tenir la main, en fait. Ensuite, la génération des Baby Boomers qui résiste à tout changement. En fait, je ne vous ai pas tout dit tout à l'heure dans ma présentation. C'est que la génération des Baby Boomers, c'est aussi la génération de l'avènement du rock'n'roll, de la soul, de la motone et tout ça. Et donc, il y a eu beaucoup de changements dans les styles musicaux. Et en fait, ce qu'on appelle traditionnel maintenant, c'était une révolution à l'époque. La présence des instruments de musique sur les strades, ça vient des Boomers. Donc pour des gens qui sont conformes, c'est quand même des forts acteurs de changement. Le concept des méga-churches, des conférences qu'on connaît aujourd'hui, ça vient aussi de leaders de la génération des Baby Boomers. Donc c'est un peu vache de dire qu'ils sont résistants à toute forme de changement alors que tous les changements qu'on connaît viennent de sa génération. Ensuite, on a la génération X qui résiste, qui remet toujours en question les autorités religieuses. Oui, c'est une génération qui est sceptique, on ne va pas mentir. Mais, c'est une génération qui n'est pas sceptique juste pour être sceptique. Il y a eu un moment où ce n'était plus OK de juste accepter les rites et les traditions. Il y a eu un moment où la génération X s'est posée et s'est dit mais comment on fait pour aider les gens qui vivent le deuil sans juste leur dire l'éternel a donné, l'éternel a repris. Répondre au vrai problème des gens, à leur souffrance. Il y a eu T.D. Jakes, c'est un pasteur de la génération X qui s'est posé et qui s'est dit mais comme nos parents ont divorcé là, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les mariages soient plus solides ? Qu'est-ce qu'on fait quand ma femme fait une fausse couche ? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des infidélités ? Qu'est-ce qu'on fait des vrais problèmes de la Bible aux vrais problèmes des gens ? Ce n'est pas juste être sceptique pour être sceptique. Et ce n'est pas juste une génération qui est argumentative juste pour être argumentative. Il y a un recherche du sens et de la vérité. Ensuite, il y a la génération Y qui aime les divertissements sociaux. Moi, je ne vais pas vous mentir, j'aime les concerts. J'aime les moments où on se retrouve ensemble. J'aime les églises qui proposent ce genre d'initiatives. Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi c'est mis en opposition avec la recherche de Dieu. Parce qu'on aime se retrouver et qu'on n'aime pas chercher Dieu. Et vous serez surpris de savoir qu'il y a des prédicateurs. Il y a une prédicatrice, je vous donne des exemples à chaque fois, et puis vous pourrez regarder, mais il y a une prédicatrice que j'aime beaucoup qui s'appelle née en 89, donc il y a quasiment mon âge, qui a écrit un livre excellent sur la sainteté de Dieu. Donc il y a des gens qui ont une trentaine d'années qui se posent et qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est saint et comment on le vit au quotidien. Donc le fait de chercher à avoir des formes de culte engageantes et pertinentes, ça ne s'oppose pas à la recherche de Dieu. Et enfin, la génération Z à laquelle on reproche de manquer de connaissances publiques et de profondeur à nouveau, c'est faux. C'est faux pourquoi ? Parce qu'en faisant des recherches pour ma présentation, j'ai découvert un jeune homme, je dis jeune homme parce qu'il a 24 ans, il s'appelle Jordan Whitmer et il est diplômé en théologie. Il a fondé une organisation évangélique pour aider la génération Z à naviguer dans la foi et je trouve ça et je trouve ça assez inspirant qu'un jeune de 24 ans ait envie de se former à la théologie. Parce que des vieux pasteurs qui se disent Dieu m'a appelé, je vais monter sur l'estrade et on verra ce que l'esprit va me révéler à ce moment-là, il y en a un paquet. Et des jeunes qui veulent se former et qui cherchent vraiment à être impactants dans l'église pour leur génération, il y en a de plus en plus. Et lui, il a des millions d'abonnés sur TikTok et il partage des messages chrétiens, profonds et surtout solides théologiquement. Donc, ce n'est pas parce que c'est sur une autre forme que ça manque de profondeur. Ce n'est pas parce qu'on lit la Bible sur le smartphone que ça manque de profondeur, que ce n'est pas la Bible d'études de votre mamie, qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, c'est aussi un reproche injuste et vache qu'on fait à la génération Z. Maintenant que je nous ai tous grondés, quelle est la solution ? Quelle est la solution ? Dans Ephésiens 4.2, il y a un verset qui dit « Soyez toujours humbles, doux et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Donc, je réfléchissais encore à ce verset et je me dis pourquoi on nous dit de nous supporter ? Et en fait, souvent, on ne dit pas que l'église est une famille et dans une famille, on a le tonton qui est toujours un peu bourré, la jeune fille qui veut parler politique à la réunion de famille, la maman qu'on n'a pas vue de la soirée parce qu'elle était dans la cuisine, le cousin qu'on voit une fois tous les deux ans s'il veut bien répondre à son téléphone. on a toutes sortes de personnalités mais on doit avancer ensemble et on doit continuer ensemble et l'église est un peu pareille et ça m'encourage, la présence de ce verset dans la Bible m'encourage. Pourquoi ? Parce que si Dieu nous conseille à travers sa parole de se supporter les uns des autres, ça veut dire que Dieu savait que ce serait difficile. Dieu savait que ce serait difficile et deuxièmement, Dieu savait que c'était possible aussi sinon ce ne serait pas dans la Bible et donc il est possible d'apprendre à communiquer, à marcher ensemble pour que notre église soit en bonne santé et moi je veux être de cette génération qui croit qu'on peut avancer ensemble quel que soit notre âge, quel que soit notre contexte, quelle que soit notre histoire. Pourquoi ? Pas pour se la raconter parce que c'est ça le projet de Dieu. Le projet de Dieu c'est de construire une famille, une famille où tout le monde est différent et tout le monde s'aime pour que le monde voit que dans l'église les gens s'aiment peu importe d'où ils viennent, peu importe dans quel contexte ils ont grandi et c'est ça le but de notre projet et le but du projet que Dieu m'a mis à cœur c'est de ici à la Pépinière on ne fait plus semblant. On sait que ce problème existe et on a envie de faire quelque chose par rapport à ça. Pourquoi ? Pour la gloire seule de notre roi et c'est tout. Et c'est sur ça que je veux vous laisser c'est penser à la présence des autres générations comme un atout pour notre église pour l'église avec un grand E et aussi penser aux façons dont on peut apprendre à se supporter avec amour les uns les autres. Allez, j'ai fini. J'ai fini. Rendez-vous dimanche prochain pour la suite et notamment un travail autour des valeurs qui sont importantes pour chaque génération des moyens de communication qui sont importants pour chaque génération et quelques exemples bibliques qui viendront appuyer tout ça. Je prends juste cinq minutes pour conclure un petit peu ce que Jen a brillamment exposé. C'est que c'est un vrai challenge et c'est un vrai défi dans une église de faire cohabiter ces cinq générations. Pour un pasteur, pour le pasteur que je suis, c'est certainement la chose la plus compliquée qui soit. Ça fait partie des préoccupations qui sont les miennes de me dire mais finalement si on lance telle chose, quelles vont être les générations qui vont être impactées ou pas. Et encore une fois, on peut faire ce qu'on veut, on ne changera pas le mindset des générations. La génération Z fonctionnera comme une génération Z, la génération silencieuse ne changera pas d'optique ou alors simplement à la marge. et notre challenge à chacun et à chacune, c'est d'arriver à comprendre l'autre et à créer des ponts. À partir du moment où j'arriverai à créer ces ponts, alors, eh bien, je pourrai apprendre à aimer et je pourrai vivre l'amour. Je parle comme quelqu'un de la génération X qui donne du sens, d'une manière très claire. Et John a brossé toutes les différences qui peuvent nous, enfin, quelques différences qui peuvent nous séparer ou qui peuvent nous opposer. Mais au-delà de ça, dans l'Église, il y a tellement de choses qui peuvent nous réunir. La raison pour laquelle nous sommes là, c'est-à-dire la personne de Dieu. Jamais nous ne serions retrouvés dans une même salle en temps normal si nous n'avions pas eu connaissance de l'existence d'un Dieu qui nous aime, de l'existence d'un Dieu qui veut prendre soin de nous, de l'existence d'un Dieu qui nous aime tous de la même manière. Et l'Église, c'est une pyramide. C'est-à-dire que nous en sommes tous à la base et nos regards s'élèvent tous dans la même direction. Deuxième chose qui nous unit, c'est que dans un corps, eh bien, nous avons tous du sang. Alors, le Résus change, la nature du sang change. Mais dans l'Église, nous sommes tous revêtus du même sang. Celui de l'agneau de Dieu, de la personne de Jésus. Et nous sommes tous revêtus de ce même sang parce que nous sommes tous dans le même état à la base, c'est-à-dire que nous sommes tous des pécheurs. Que nous soyons de la génération silencieuse ou de la génération Z, que nous soyons millénioles ou alors, eh bien, X, peu importe. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Alors, les péchés, ils se déclinent d'une manière différente. Ils se cachent, ils se camouflent d'une manière différente. Ils se déclinent d'une manière différente. Mais finalement, on n'est ni meilleur ni pire que les autres. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce, devenus tous des enfants de Dieu et des ambassadeurs du royaume très haut. Et ça, ce sont des choses fortes qui nous unissent profondément et qu'il ne faut surtout pas oublier. Et puis, troisième chose qui est importante, c'est que quelle que soit la génération dans laquelle on évolue, nous avons tous les mêmes besoins. On a besoin d'être aimé. On a besoin d'être reconnu. On a besoin de s'épanouir. On a besoin de trouver du sens à qui on est. Et l'Église, même si c'est un lieu spirituel, c'est également un lieu où ces besoins-là demeurent et où ils peuvent être satisfaits, en partie. Et je crois que je conclurai par cette pensée qui est hyper forte en moi et lorsque Jennifer m'a parlé de ce projet, finalement, je me suis dit qu'il y avait une vraie portée spirituelle. Le défi que j'ai envie de lancer à l'Église et que j'ai envie de me lancer à moi-même, c'est que plus jamais une personne ne quitte l'Église et ne quitte la foi parce qu'elle se sera sentie exclue ou différente. Le défi que j'ai envie de vous lancer, c'est que nos regards et surtout nos manières de vivre notre foi n'excluent jamais quelqu'un du cours de Christ. qu'une personne quitte l'Église est une chose mais qu'une personne quitte la foi c'est autre chose et malheureusement, bien souvent, les deux peuvent être liés et j'ai vraiment envie qu'on se jette, qu'on se lance ce défi parce qu'on est conscient et on est lucide et à la pépinière, on veut regarder les choses en face. Oui, ça existe. Oui, la lutte entre générations génère de la casse et quelque part que ce soit le défi de l'année 2024 où on se dise ok, que plus jamais mon regard n'exclut quelqu'un, que plus jamais ma manière de faire n'exclut quelqu'un et qu'on puisse non pas vivre le monde des bisounours en disant on s'aime tous et on est tous pareils mais qu'on puisse vivre l'amour de Christ en disant nous sommes tous différents mais nous voulons tous apprendre à nous aimer pareil. Ce qui est extrêmement différent et je pense que cette prise de conscience elle passe par une démarche qui est profondément spirituelle de dire ok, je veux demander pardon à mon Dieu pour toutes les fois où j'ai pu exclure quelqu'un dans ma tête ou au travers de mes pensées, au travers de mes regards, au travers de mes paroles, au travers de mes agissements quelque part j'ai dit à quelqu'un c'est pas un vrai chrétien lui quoi. C'est pas un vrai chrétien lui. Et tout ça ça vient couper ce qu'on appelle le lien de l'esprit. Ça vient couper ce qu'on appelle la communion fraternelle et dans le cœur de Dieu ça blesse le cœur de Dieu. Et donc derrière cette super étude sociologique et extrêmement spirituelle que Jen nous a fait il y a cette notion de dire je ne veux plus que ce lien soit coupé. Mais je veux au contraire que cette année où nous allons aborder ces sujets assez fréquemment nous puissions construire quelque chose de fort basé sur un changement de mentalité. est-ce que on peut juste pendant quelques instants à notre place avant qu'on rentre dans un temps de louange se dire ok et si je demandais pardon à Dieu parce que je suis un jeune de la génération Z et que j'ai toujours regardé parfois je regarde la génération silencieuse en disant ou les baby boomers ou les boomers en disant quel casse-pied à cause d'eux le volume de la batterie n'est pas assez élevé. Et si je suis un seigneur en disant la génération Z de toute façon ne connaissent pas leur bible ceux-là. Si on pouvait le voir je vais utiliser un gros mot ce genre de mentalité si on pouvait la voir comme un péché si on pouvait le considérer comme un péché parce qu'on n'oublie pas que le péché c'est ce qui blesse le cœur de Dieu c'est ce qui blesse le cœur de l'autre et c'est ce qui nous blesse nous-mêmes. Parfois le péché ne se cache pas dans la moralité mais il se cache dans les croyances et dans nos considérations. Que plus jamais une âme ne quitte la foi à cause de mon regard. on est prêts à relever ce défi. Ferme nos yeux et peut-être moment pour toi pour moi passé par forme de repentance en disant mon Dieu j'ai blessé ton cœur de père parce que mon regard sur telle ou telle génération était malsain était jugeant et je veux te demander pardon je veux me repentir je veux rentrer en moi-même et vraiment que tu m'éclaires afin que je puisse vivre ce chemin de repentance et que je puisse aimer profondément. Ça peut être difficile à certains moments de revenir en arrière de revenir sur ces positions je pense que dans des cœurs il peut y avoir une forme de lutte une forme de conflit intérieur et c'est le moment pour toi de faire ce pas et de réformer ta mentalité Laisse le Saint-Esprit te changer transformer transformer ton mindset Je te bénis Seigneur parce que il n'y a rien de plus beau que ton corps et ce qui est encore plus beau c'est que ce corps parfait tu le fais avec des cellules tellement imparfaites ces cellules c'est mon frère et c'est moi-même Je te bénis parce que cette œuvre parfaite tu l'accomplis avec des outils qui sont tordus qui sont biscornus qui pensent d'une manière égoïste égocentrée alors que ton œuvre elle est tellement large s'il te plaît que durant ces instants mon Dieu tu puisses changer notre regard sur ceux et celles qui nous ont précédés ceux et celles qui nous suivent je te prie je te prie c'est mon Dieu pour que la lutte des générations les anciens et les nouveaux c'est mon Dieu ne génère jamais de blessures mais que nos différences deviennent au contraire des forces qui feront grandir ton œuvre pour cela change nos cœurs on a besoin que tu réformes nos cœurs on a besoin que tu changes nos regards on a besoin que tu nous donnes des cœurs humbles doux patients ce qui nous permettra de supporter nos différences Seigneur mon Dieu donne-nous ces cœurs humbles doux patients Seigneur mon Dieu afin que nous puissions élever l'autre même s'il est différent et considérer Seigneur ce qu'il apporte en plus et que nous nous n'apportons plus et je veux bénir chacune de ces cinq générations bénir Seigneur mon Dieu la rigueur de cette génération silencieuse les valeurs de la génération des baby boomers Seigneur mon Dieu la capacité Seigneur mon Dieu de sens de la génération X cette volonté de communion de la génération Y et cette capacité de création de la génération Z bénisse Seigneur mon Dieu parce que tous ensemble ton œuvre avancera s'il te plaît que le lien de l'esprit soit renforcé durant ces temps que le lien de l'esprit soit renforcé durant ces temps t'en supplions dans le nom puissant de Jésus on a besoin de ce miracle et nous connaissons le Dieu des miracles tu travailles dans l'ADN de ton église tu travailles dans l'ADN de nos cœurs tu travailles dans l'ADN de nos vies Seigneur mon Dieu afin que vraiment et bien le panel de notre amour puisse s'agrandir puisse s'élargir que ton nom soit béni Jésus Amen Merci de nous avoir suivis Si tu as apprécié être avec nous n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux Nous proposons chaque dimanche deux célébrations Viens nous rejoindre nous serons heureux de t'accueillir A la pépinière tous les âges sont représentés Viens booster ta foi au contact de ta génération Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition N'hésite pas à les contacter Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible tu peux en discuter avec notre équipe pastorale Inspire-toi dès maintenant Tu peux suivre nos prédications postes et actualités sur les réseaux N'oublie pas de visiter notre site internet Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté A bientôt à la pépinière Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501